Conférence enregistrée le 28 avril 1969 Une énigme Ce soir, j'appellerai cela une énigme, car chaque esprit créatif relève le défi d'une énigme. Maintenant, une énigme est définie dans le dictionnaire comme un objet ou une personne impériale, ce qui est difficile à comprendre. C'est aussi un tamis pour séparer la balle du blé ou une question déroutante. Maintenant, je vous demande, qui est le plus grand des grands de la Terre? Qui n'a jamais été mortel, ni vécu, comme vous et moi, dans ce monde séculier? Je pourrais utiliser le pluriel et dire « ils » qui ne sont jamais nés, mortels, mais ce soir, je me limiterai au plus grand des grands de la Terre, celui qui est adoré de tous. Pour autant que je sois inquiet, il est Jésus-Christ. Je pense que vous serez d'accord avec moi quand je dis que vous n'avez pas choisi l'environnement dans lequel vous vous êtes trouvés pour la première fois, vous-même, à la naissance. Mais vous vous êtes rapidement adaptés à tout ce que vous avez trouvé ici dans cette section de l'espace-temps, les habitudes, les salles de classe, la religion et la doctrine. Cela est vrai pour tout le monde dans le monde. S'ils étaient honnêtes avec eux-mêmes, tout le monde admettra ne pas avoir choisi son environnement, mais se sont simplement trouvés là-bas. Dieu le Père vous a placés dans cet âge particulier, car il est le mieux adapté au travail qu'il accomplit sur lui-même en vous. Il l'a fait volontiers, prêt à accepter toutes les conséquences de ce monde, confus d'être avec tous ses enchevêtrements et énigmes. Il l'a fait en Jésus-Christ en vous, car Christ est la puissance de Dieu et sa sagesse ensevelie en nous tous. Passons maintenant aux Écritures. On nous dit dans le sixième chapitre d'Ésaïe que le Seigneur Dieu a aveuglé leurs yeux et endurci leur cœur, de peur qu'ils ne se retournent et ne soient sauvés. Alors, quand quelqu'un se réveille à cause du long voyage qu'il a fait et l'Écriture se réalise en lui et il le raconte, il n'y en a que quelques-uns qui accepteront son message et le croirent. La majorité le rejettera, car ils ne verront que sa forme mortelle dans le monde d'hommes. Ils connaîtront son père et sa mère, sa sœur et ses frères. Mais quand il leur dit exactement comment ça se déroule et ils ne peuvent pas croire, donc son histoire est complètement écartée. Mais ceux qui l'entendent et croient expérimenteront les Écritures. Eux aussi raconteront leurs expériences, mais cela sera toujours nié par la masse, parce qu'il a aveuglé leurs yeux et endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient avec leurs yeux et perçoivent avec leur cœur, et être sauvés. Maintenant, ne croyez-vous pas que je suis dans le Père et le Père en moi, que les paroles que je dis ne sont pas des mots, mais les mots de celui qui m'a envoyé. Croyez que je suis dans le Père et le Père en moi, car vraiment, je vous dis, l'œuvre que j'ai faite, vous le ferez, est encore plus grande que celle-ci. Si tu ne me crois pas, crois les œuvres elles-mêmes. Dieu le Père n'est pas extérieur. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous vous retournez, vous le verrez, et devenant ce que vous voyez, vous disparaîtrez. Tout ce que vous voyez maintenant, qui apparaît si réel devant votre visage, n'est qu'une ombre rendue réelle par le monde. Cela, je le sais par expérience. Il y a un petit garçon à New York qui porte mon nom. Il a maintenant environ 15 ans. Avant sa naissance, il se tenait devant moi dans la vision et je sentais que j'étais son père. Semblant avoir environ 4 ans, il m'a dit son nom était Neville Mark. Il m'a répondu le 10 novembre. C'était maintenant septembre. Le lendemain matin, j'ai dit à ma femme qu'un petit garçon viendrait chez nous le 10 novembre. Eh bien, elle a admis qu'elle croyait au miracle et en moi, mais elle savait qu'elle n'était pas enceinte. Quoi qu'il en soit, je lui ai dit qu'il venait de toute façon. Une de mes amies qui attendait son bébé en décembre voulait une petite fille. Car elle avait déjà un petit garçon. Je lui ai dit, si votre enfant est né le 10 novembre et que c'est un garçon, il s'appelle Neville Mark. Elle a accepté, même si elle était certaine que l'enfant naîtrait en décembre. Mais quand le 10 novembre est arrivé, Neville Mark est né. Il y a environ 5 ans. Alors que je leur rendais visite à New York, le petit garçon est entré, s'est dirigé vers moi et dit, « Tu sais, Neville, je sens que si je devais me retourner, je verrais qui je suis vraiment. Je sais que je porte un masque et j'ai hâte de mourir, parce qu'alors, je vais me retourner et voir ma véritable identité. » La mère était une très pauvre fille qui épousait la richesse et tout ce qui était relatif à la mort lui faisait peur. La pensée de perdre sa maison et tous ses biens l'ont effrayé à mort. Alors, elle a été bouleversée lorsque l'enfant a parlé de la mort. Sans doute ayant grandi entre-temps, l'attention du garçon a été détournée, mais c'est ce qu'il m'a dit il y a 5 ans. Maintenant, laissez-moi vous raconter ma propre expérience. Allongée sur le lit, sur mon côté gauche, j'ai senti une force venant au-delà de ma tête. La force était aussi puissante que je voulais me retourner et voir qui était-ce. J'avais l'impression qu'une personne, pas une force impersonnelle, mais quelqu'un le faisait. Bien que mon corps était tout aussi vivant qu'il l'est maintenant, la force à la base de mon crâne était si intense que je ne pouvais pas me retourner. Si je m'étais retourné ce jour-là, j'aurais vu l'être que je suis et aurait instantanément disparu de ce monde. Alors, il a aveuglé les yeux et endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient avec leurs yeux et perçoivent avec leur cœur, puis se tournent pour être sauvés. Ces mêmes mots sont utilisés au sens grec du fils prodige qui revient à ses sens et se retourna. Se souvenant de son père, il se retourna et rentrant chez lui pour recevoir la grande robe, l'anneau, le veau gras et des chaussures pour ses pieds. Vous et moi avons été délibérément aveuglés par le Père en nous. Nos cœurs ont été endurcis par le Père en nous. Alors, les paroles sont vraies et quand vous arriverez à la fin, vous direz, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Dieu le Père utilise les tyrans du monde à des fins, au-delà de leur monde. Qui n'est qu'un masque que Dieu le Père porte en jouant ce rôle ? L'homme voit et juge le masque, mais l'occupant, il ne voit pas car ses yeux ont été aveuglés et son cœur s'est endurci. Dieu joue chaque partie basée sur l'environnement dans lequel il a été placé, pas par son propre choix car nous avons été soumis à futilité, non pas volontairement, mais par la volonté de celui qui nous a soumis dans l'espérance et nous ne pouvons pas revenir en arrière jusqu'à ce que son objectif prédéterminé est atteint. C'est à ce moment que nous arrivons à la fin du voyage et passons par la série d'événements appelés l'histoire de Jésus-Christ, moment auquel le Christ est formé en vous. Le Christ n'est pas et n'a jamais été une personne mortelle. Ceux qui croient qu'il est né du sein de la femme n'ont pas d'oreille pour entendre et comprendre lorsqu'on leur dit qui est vraiment Christ ou qui est vraiment le Père. Pour eux, ils me voient, voient le Père, est une énigme qui ne peut être comprise. Mais quand la somme de toute l'expérience de l'homme se transforme en un jeune qui vous appelle Père, l'énigme est résolu. David est celui qui te voit et te voit ainsi comme Père. Pourtant lui aussi, comme le plus grand des grands de la terre, n'avait pas de naissance mortelle. appeler Abraham, Isaac, Jacob et Jésus-Christ, revêtus de ses vêtements mortels, font vivre un drame car c'est le Père seul qui joue tous les rôles. Prêt à prendre toutes les conséquences de cette horrible expérience pour lui-même, il pense que le Christ est autre que celui qui l'a envoyé. Mais celui qui me voit voit celui qui m'a envoyé, nous sommes un. Le tout en moi m'a envoyé me vêtir de ce vêtement de chair que vous voyez. Il m'a placé sur la petite île de la Barbade en 1905 avec de nombreux frères dans un environnement limité et sans conteste. Ensuite, parce que j'ai été tamisé avant 1905, le tamisage étant l'énigme séparant les grains de blé, je ne pouvais pas supporter l'environnement dans lequel j'avais été intronisé et j'ai ressenti l'agitation d'un garçon à continuer ma recherche. Mon seul châtiment corporel exceptionnel dans ce monde était pour la Bible. En réponse à la question du maître d'école, j'ai dit « Prends ton lit et marche ». Quand il m'a demandé ma Bible, je n'ai pas pu le montrer. Il a été autorisé à me battre. J'ai été battu des fesses aux pieds pour la Bible. Mais de toute ma vie, j'ai été inquiet pour la parole de Dieu. J'ai traversé l'océan dans ma recherche et ai rejoint le théâtre tout en me préparant à me présenter devant vous et à vous raconter mes expériences. Je sais par expérience que si un homme pouvait seulement se retourner, ses yeux ne seraient plus aveugles ou son cœur endurci, car il verrait que lui et l'être même qu'il a envoyé dans le monde ne font qu'un. Toi et ton père sont un. Vous verriez le Fils unique de Dieu comme un être radieux, le seul Dieu et vous verriez vous-même tel que vous êtes vraiment. Maintenant, on nous enseigne que tous ceux qui sont baptisés en Christ se sont revêtus de Christ et tous sont un en Jésus-Christ. Cela est vrai car lorsque vous le rencontrez, vous êtes baptisés. Celui qui est l'amour infini vous a envoyé dans ce monde de l'horreur où vous assassinez et êtes assassiné, violé ou êtes violé, vous mutilé ou êtes mutilé. Et quand tu as tout expérimenté, vous vous tournerez et tout est pardonné. Ensuite, vous reviendrez plus dans votre demeure éternelle brillant par ce que vous avez soulevé, celui que vous portiez. Vous devez être parfait comme votre Père Céleste est parfait. Au moment où tu te tournes, tu es parfait car tu es le Père. Vêtu de votre corps de perfection, les aveugles voient, les sourds entendent, les muets crient de joie comme tout ce que vous voyez est rendu parfait. Je sais car c'est la fin de mon voyage. Alors je te dis soit bien en acclamation. Peu importe ce que vous avez vécu, ce que vous devrez peut-être encore subir ou ce que vous vivez tout de suite, un jour vous serez baptisé en Jésus-Christ, vous vous retournerez et serez incorporé à son être. Être baptisé c'est être complètement recouvert de liquide. Cela ne veut pas dire eau, parce que le Messie est le Christ et le Messie est le placenta, celui qui est moins d'huile. Ce que le pape fait ici n'a rien à faire avec ça. Il y a un flux de vivant, une eau vive avec laquelle vous percez pour fusionner tout comme une goutte d'eau fusionne avec l'océan. Pourtant, votre identité ou l'individualité n'est jamais perdue. Tous sont un et tous seront baptisés en celui-là. Tous revêtiront le Seigneur, ce qui signifie simplement vivre comme, passer dans le vêtement et couler avec lui. Les dernières paroles du Christ dans le livre de Luc sont restés dans la ville jusqu'à ce que vous soyez imprêgnés de la puissance d'en haut. La puissance est Christ, la sagesse est Christ et imprêner c'est se vêtir. En d'autres termes, attendez que je vous ai revêtu de moi-même et ce jour-là vous direz littéralement je suis en Christ et Christ est en moi. Croyez-moi quand je vous dis que je suis dans le Père et que le Père est en moi. Si tu ne peux pas croire ça alors crois-le pour les oeuvres elles-mêmes car en vérité en vérité je vous le dis vous ferez les oeuvres que je fais et plus vous ferez cela parce que je vais vers le Père. Je suis sortie du Père et je suis venue dans le monde. Encore je quitte le monde et je retourne au Père. Le drame entier de l'écriture se déroule en nous et n'a rien à voir avec un être né dans un mortel. Christ en vous qui est votre espérance de gloire est née de l'intérieur et ne marche pas sur la terre comme vous qui êtes née du sein de la femme. Alors qui est le Christ? Ceci l'énigme des énigmes est posé tout au long des écritures. Dans le livre des Proverbes la question est posée quel est le nom de son fils? Vous le savez sûrement qui a établi toutes les extrémités de la terre Père des Pères d'amour infini dont le fils est David. C'est lui qui a établi toutes les extrémités de la terre et le soutient de l'intérieur de vous. Vous êtes son serviteur souffrant qui est lui-même. Le 53ème chapitre d'Esaïe intitulé le dernier des serviteurs de Dieu souffrant commence. Qui a cru notre rapport et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? Mon bras a été révélé complètement dévoilé à ceux qui se préparent à raconter l'histoire. Alors je raconte ce qui m'est arrivé mais qui le croira? Ce pouvoir qui doit être révélé en vous n'est pas une démonstration mondaine mais pour le démonstration déploiement de votre divinité. Après que votre bras a été révélé quand vous quittez ce monde vous êtes un à la droite du Père car vous êtes David sa droite. Dieu le Père se déploie en vous car il n'y a que Dieu. Pas Dieu et vous juste Dieu. Vous découvrirez la diversité dans l'unité ainsi que l'unité dans la diversité car écoute Israël le Seigneur notre Dieu est un Seigneur. Voici l'unité composée une composée des autres. Diversité dans l'unité aussi bien que l'unité je suis dans la mort qui est la diversité. Je demeure en eux et ils habitent en moi et nous sommes un. Tout comme je suis dans le Père et le Père en moi je suis et vous êtes en moi. Voici la diversité dans l'unité et je vois que mon monde a poussé. Maintenant je peux voir la diversité dans l'unité comme tout en moi. Tout ce que je vois bien qu'il apparaisse à l'extérieur est en moi dans ma merveilleuse imagination humaine. dans ce monde de la mortalité n'est qu'une ombre. Puis-je vous dire il a été déterminé ce que les derniers feront et comment ils le feront. Étant devenus séparés tous se dirigent vers l'événement final. Je ne dis pas cela pour flatter vous qui assistez à mes réunions car que vous veniez ou non cela ne change rien à mon mode de vie. Je ne suis plus intéressée par les choses de ce monde ou de briller parmi les ombres car je sais que le plus grand des grands n'a jamais marché sur terre et n'a jamais été mortel. Je n'ai aucune envie d'établir quelque chose ici pour que les ombres disent comment merveilleux je suis. Non nous nous dirigeons tous vers la fin inévitable. Se retourner comme le fils prodige et être embrassé par le père devenant ainsi le père et ce jour-là tu peux pardonner à tout le monde sachant qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Croyez-moi chaque parole de l'écriture est vraie car je l'ai expérimenté mais ce n'est pas de l'histoire laïque c'est l'histoire du salut. J'ai entendu Ben Gurion l'autre jour c'est un grand vieux de 80 ans maintenant qui voit toujours le monde comme livre d'histoire et n'a pas la moindre idée des écritures oh il peut le citer d'un bout à l'autre mais il n'est pas le seul. La femme de chambre de ma soeur peut citer la bible du début à la fin mais elle ne sait rien à propos de la vie. Ben Gurion cite magnifiquement la bible mais il n'a pas la moindre idée de qui est vraiment Abraham ou Isaac ou Moïse ou Jacob ou n'importe lequel de ceux qui ne sont jamais nés mortels. Ils sont des états éternels spirituels par lesquels tous les hommes passent. A commencer par l'état d'Abraham l'ami le compagnon du père qui est enterré avec lui murmure à votre oreille et vous raconte l'histoire de la rédemption. Il vous dit que vous serez asservi tant que vous porterez le vêtement de la mort. Ensuite il vous amènera à avoir beaucoup plus que ce que vous aviez avant d'entrer. Car la puissance de Dieu et sa sagesse seront renforcées en raison de cela le défi que Dieu s'est lancé. Puis à la fin tu te retourneras et te verras comme un amour infini fusionnant et devenant un avec le père éternel. Tout le monde se tournera vers le père et entrera dans cette merveilleuse unité du Christ. Voici donc la diversité et pourtant il y a l'unité dans la diversité comme il y a la diversité dans l'unité. Vous vous attardez sur ce que j'ai dit ce soir. C'est une énigme et les énigmes sont difficiles à comprendre. Il n'y a pas plus grande énigme que celle-ci. L'énigme des énigmes qui est Christ. Je vous raconte une histoire incroyable. L'histoire d'un dont la naissance influencera tout. Qui dit la seule vérité? Qui est né mais n'est pas né mortel? Je vous parle de celui qui meurt mais est ressuscité des morts. Cette incroyable histoire se résume en une seule personne appelée Christ. Il n'était pas né mortel. Il n'a jamais marché sur la terre qu'en vous. Mais en montant de l'intérieur tu expérimentes tout ce qui a été dit de Jésus dans les écritures démantelant ainsi l'énigme du Christ. L'Ancien Testament est l'énigme et lorsque le Christ s'éveille en vous il démasque l'énigme. Alors quand tu parles de ça énigme sans énigme ceux qui vous entendent vous jugeront selon les normes humaines ne sachant pas que la vision a pris lieu avant de venir au monde. J'ai été tamisée il y a longtemps. Je sais maintenant que je suis venue dans ce monde pour être agitée en Christ. Je n'étais pas satisfait avec l'environnement dans lequel j'ai été placée à ma naissance mortelle et je suis devenue agitée sachant que j'étais destinée à devenir quelqu'un de différent. Alors j'ai commencé ma recherche pour dévoiler complètement le Christ en moi et maintenant je raconte l'histoire. Je le dis au mieux de mes capacités mais je sais que seuls quelques-uns l'entendront avec foi. La masse va le rejeter. Il y aura ceux qui entendront et croiront mais ils auront peur des réactions de la société et par conséquent resteront silencieux. Cela nous est dit dans le douzième chapitre du livre de Jean où il est dit que beaucoup ont entendu et croyaient mais par crainte des pharisiens ils ne l'avaient pas confessé de peur d'être expulsé de la synagogue. La synagogue du monde antique est toujours avec nous aujourd'hui dans toutes les dénominations d'églises où tout ce qui est en désaccord avec leur concept traditionnel d'un laïc est excommunié. Aujourd'hui le pape actuel demande que Luther soit ramené dans la bergerie. Il a été excommunié il y a cent ans et maintenant ils veulent le ramener. Avez-vous déjà entendu parler d'une telle absurdité? N'est-ce pas Alice au pays des merveilles? Comment pouvez-vous pardonner à un homme mort depuis cent ans? Je vous le dis pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Cela vaut pour le pape jusqu'à celui qui fait briller les chaussures et pense qu'il est béni parce qu'il est autorisé à le faire. Que Christ se réveille en vous et un jour vous vous retournerez et trouverez la joie de votre retour. J'ai été envoyé dans la présence du Christ ressuscité. Je ne me suis pas retourné. Si je m'étais retourné je ne serais pas là. J'ai été envoyé dans sa présence pour répondre à la question qui m'est posée puis pour être incorporé dans un corps que je puisse compléter le voyage. À tout moment entre maintenant et mon départ de ce monde je peux faire demi-tour et quand je le fais vous lirez la nécrologie de Neville. mon voyage est à sa fin j'ai combattu le bon vol j'ai fini la course c'est ce que je sais de ma propre expérience personnelle. Ce soir j'espère avoir pu démêler l'énigme car la plus grande énigme du monde est un Jésus-Christ celui qui est votre propre imagination merveilleuse humaine. Maintenant entrons dans le silence. Jésus-Christ est un Jésus-Christ